Bienvenue sur notre antenne, on garde la cadence avec une édition spéciale. Etat d'urgence au menu de ce journal, un terreur officiel, on parlera guerre totale et sans doute éternelle. La police politique ne se cache donc plus, perquisition, assignation et garde à vue. Retour sur la manif, place de la République et quelques suggestions pour un Noël féerique. Astrid nous donnera des nouvelles, des centrales et tout au long de cette édition spéciale. Témoignages, analyses, pour vous éclairer, notre experte Candice sera à mes côtés. Voyons pour commencer comment tout a basculé, ou plutôt comment tout a continué exactement comme avant, en s'aggravant brutalement. Vendredi 13 novembre, dans la nuit. Des centaines de personnes sont tuées, blessées à Paris, par plusieurs attentats. Dans un acte de guerre organisé de loin. Revendiqué par l'Etat islamique. En quelques heures, la France est saisie de panique. Nombreux sont ceux qui perdent un proche, un ami. Chacun cherche comme il peut à construire son récit. Qui sont ces meurtriers ? Pourquoi nous attaquent-ils ? Nos connaissances du Proche-Orient sont fragiles. L'état d'urgence est immédiatement décrété. Les frontières sont fermées et devant le Congrès, le Président s'exprime très solennellement. Candice, vous y étiez ? Quel est votre sentiment ? Eh bien, comment vous dire, c'est une métamorphose ? Au moment d'applaudir, on voit la guerre en rose. Le Sénat, l'Assemblée, sont tombés sous le charme. Bientôt, tous les Français voudront prendre les armes pour pulvériser, éradiquer, anéantir, écraser ces barbares. Et peut-être même pire, le terrorisme ne détruira pas la République. Car c'est la République qui s'autodétruira. Il a vraiment dit ça ? Ma foi, oui, je crois bien. Nous sommes libérés du socialisme, enfin. Il suffit d'observer le choix des références qui font de notre guerre et cet état d'urgence. D'abord, comme chacun sait, la guerre au terrorisme est un clin d'œil discret au tenant du bouchisme. Et la sécurité, première des libertés, c'est ce bon vieux slogan, toujours d'actualité. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme. Notre guerre sur le terrorisme commence avec l'Al-Qaida. Mais elle ne finit pas là. La sécurité, c'est la première des libertés. Mais le Front National et les faux comptes exants sont un peu timorés. Alors le président du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale préfère comme Goebbels parler de guerre totale. La guerre doit être totale. Un grand merci Candice pour ce tour d'horizon qui met en perspective notre situation. Si vous le voulez bien, voyons donc maintenant ce que l'état d'urgence a changé concrètement. Les attentats ont eu pour conséquence d'installer une police politique en France. Elle existait déjà pour les sans-papiers. Désormais, tout le monde pourra en profiter. Le fait d'avoir une barbe ou une tjellaba, une tête d'arabe ou de dire Inch'Allah, le fait d'être activiste ou bien maraîcher bio, vous met à la merci de Zélé Commando. Perquisition musclée à 4h du matin, on défonce votre porte, on réveille vos voisins. Et quand le lendemain, vous ouvrez le journal, c'est vous qui faites la une de la presse régionale. On blesse vos enfants et on les terrifie. Oui, on me note votre père et ses 80 bougies. Au diable, la justice et l'efficacité pourvu que l'on agisse et que ce soit chiffré. On vous enferme chez vous et vous devez pointer 3 fois par jour sous peine d'être arrêté. Assigné sans recours, sans cadre judiciaire, vous voilà sous l'emprise d'un régime arbitraire. Qu'en disent, qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas problématique ? Ma foi, je vous avoue que je trouve ça logique. Et puis personnellement, je n'ai rien à me reprocher. Toutes ces précautions me semblent justifiées. Il faut bien que l'État fasse preuve d'autorité. Les gens doivent obéir ou y être forcés. Je n'ai rien contre les pacifistes écolos. Mais je crains l'ultra-gauche et tous ces radicaux. Voilà pour tant longtemps qu'ils n'ont tué personne. Parler de terrorisme, franchement, cela m'étonne. Moi, ils me terrorisent. Eux et tout leur black bloc, qu'on les mette au cachot. N'importe où, je m'en moque et qu'ils soient anarchistes. Ou bien au NPA, qu'ils se disent communistes. Ou d'alternatiba, d'attaque ou du PG, fiché S sans papier. Je pense qu'il faudrait tous d'urgence les interner. Quant à ces salafistes, bestiaux et primitifs. Je ne suis pas spécialiste, mais qui sont les fautifs ? Les sarrasins, les morts, les bédouins et les beurres. Ou bien les bons français, victimes de la terreur. Peut-être faudrait-il évoquer tout de même le désastre colonial et ses violences extrêmes. Nos amis assassins, nos clients richissimes. Nos alliés douteux et leur violent régime. Allons, cela suffit. Ne dites plus un mot. Assez d'apologie où je quitte ce plateau. Au lieu de nous flageller, faisons plutôt confiance. À l'homme providentiel assigné à présidence. Restez, je vous en prie. On vous retrouve tout de suite pour parler de la manif. Place de la République. Manif interdite et grosse présence policière. Plus de 300 interpellations arbitraires. Candice, racontez-nous. Le 29 novembre, vous étiez donc sur place. Nous aimerions comprendre quels étaient les mots d'ordre et quelle était l'ambiance. Place de la République contre l'état d'urgence. Spectacle désolant, vraiment, c'était affreux. Un triste rame assis, deux zadistes crasseux. Quelques intellectuels et soi-disant braveurs ne pouvant qu'inspirer le dégoût et l'horreur. Des milliers de personnes, un couteau entre les dents. Soudain mis le feu à des dessins d'enfants. Et les drapeaux français en ont le mémorial ont fini calcinés sur l'international. Vraiment, vous l'avez vu ? On me l'a raconté. Et vous, vous l'avez cru. Pourquoi donc en douter ? Nos vaillants CRS n'ont fait que leur travail. Réprimant, sans mollesse, cet infâme bétail. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Car j'étais restée cachée juste derrière eux. Vous avez bien fait de choisir votre camp. En toute objectivité, c'était sans doute plus prudent. Un témoignage très clair qui honore la police. Merci de vos lumières, Candice. Le Père Noël est un black bloc déguisé en rouge qui balance des cadeaux sur tout ce qui bouge. Voici venu Noël et toute la féerie des cadeaux à trouver pour les grands, les petits. Nous vous accompagnons dans cette tâche difficile avec quelques idées peu coûteuses et utiles. L'acrymo dosette, sérum physiologique, testé et approuvé Place de la République, environ 5 euros. Vous ne les regretterez pas, vous vous ferez plein d'amis. C'est pratique, c'est sympa. Pour les plus fortunés, ce casque forestier permettra de profiter du droit de manifester. Un écran grillagé, deux coquilles anti-bruit, la nuque est protégée et les discrets, jolis. Pot de chambre portable à faible encombrement tout en plastique durable, léger, élégant. Permettra à chacun, en cas d'arrestation, d'attendre des heures pour rien et sans humiliation. Très apprécié en cas de perquisition. Elle sert, comme chacun sait, à fermer la maison. La porte de rechange, blindée prête à poser. Un cadeau certes étrange, mais tendance cette année. Info de dernière minute, le Parlement s'engage à garantir nos libertés grâce au travail acharné d'un vaillant député. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le gouvernement pendant l'état d'urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. Nous avons besoin de continuer à suivre les mouvements sociaux. Nous avons besoin de continuer à suivre, par exemple, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes ou ce qui se passe dans ce que l'on appelle aujourd'hui les ZAD. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté, comme je le fais chaque fois que la possibilité m'en est donnée, d'essayer de réhabiliter les services de renseignement et de leur rendre le rang qui est leur rôle et la place qui est nécessairement la leur et le caractère indispensable qu'ils assument aujourd'hui. Nous devons avoir qu'un seul interlocuteur, le ministre de l'Intérieur. Vous regardez la Rome antique et vous verrez le travail de Jules César qui avait inventé la première administration dédiée à la collecte du renseignement qu'il appelait la frumentary. Formellement, j'ai besoin d'un deuxième vote pour vous demander également de me confier le soin d'assurer avec les compétences d'un rapporteur ce travail de veille quotidienne de suivi et de contrôle que je viens d'évoquer, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. La réunion de la commission est terminée. Les noms dans l'histoire du chevalier Déon qui, pour Louis XV, s'habillait en femme pour pénétrer les secrets des cours européennes. Celui du père Joseph qui était l'espion préféré de Richelieu ou l'espion que l'on disait de Napoléon, c'est-à-dire Schollmeister, sont des traces dans l'histoire qui montrent que, quelle que soit la période, on retrouve les services de renseignement. L'exécutant zélé des lois de surveillance va donc nous protéger contre l'état d'urgence. Monsieur renseignement, gardien de la démocratie, autant confier aux loups les clés de la bergerie. Et on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. À Gravelines, à Sivaud, à Chinon, à Dampierre, aux Cruasses, aux Bugés, plein de petites misères, coupes défaillants, fuites incongrues, enceintes de confinement qui ne confinent plus. Avec le terrorisme, le danger chimique se double d'une menace bactériologique. La seule bonne nouvelle de cet état d'urgence, c'est qu'il n'y a aucun risque d'attentat nucléaire en France. Nos centrales sont conçues pour pouvoir résister s'il y a un petit avion venait à s'écraser. Pas de souci non plus pour les plus gros, puisque le risque n'est pris en compte dans aucun scénario. Nos piscines sont couvertes de tôles véritables. Quant aux tirs de drones, ils sont très improbables. Bref, vous l'avez compris. Pas de quoi s'inquiéter. À tous, joyeux Noël et bonne année ! Un grand merci Astrid, nous voilà rassurés. Pas besoin de stocker les pastilles iodées. C'est la fin de ce journal. Bonne fête aux préfectures. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501